Yo les gars, aujourd'hui c'est mécanique, on va installer du GX AXS, c'est parti. Donc là on a la commande. Donc ça c'est la seule notice utile, petit outil pour régler l'englobé, j'en avais déjà un mais bon c'est pas grave ça sert toujours. Et la bête, bon ça fait vraiment gros mais bon j'espère que ça va être maxi solide. La fixation au guidon, je pense que je vais le mettre directement sur le collier du frein, et la batterie que j'ai déjà chargée et j'ai laissé le chargeur. Donc là je vous filme ça d'un peu plus près, la commande, la petite batterie et la bête. C'est vraiment énorme. Donc là je vais essayer de les synchroniser, voir que ça marche bien et après on démontre dans une transmission et on monte cette dingue. Là pour synchroniser la commande et le dérailleur, on va commencer par installer la batterie. Je n'ai jamais fait, je pense que ça doit bien se faire. Ce côté en premier, là on voit les connectiques qui se mettent. Pour l'instant je vais pas remettre le cache. En fait faut appuyer longtemps sur le bouton du derrière jusqu'à ce que ça clignote lentement. Et après sur la commande jusqu'à ce que ça clignote rapidement. Donc là ça clignote. Donc là c'est bon, c'est synchronisé, on peut tester. C'est carrément cruel. Donc là ça je le mets de côté. Ça, 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 ça si j'en ai besoin. Remettre le cache. C'est pas mal parce qu'on a encore accès à la vis d'angle B. Donc maintenant il faut l'installer sur ce vélo. Donc on va enlever l'ancienne transmission. L'ancienne commande. Enlever la gaine. Après, je pense que j'ai un vélo à la gaine. Aussi, petit truc pratique chez Shimano. On est obligé d'enlever la poignée parce que sinon ça passe pas la commande. Je démontre ici. Donc là j'espère ne plus jamais avoir à le remettre. Donc ce que je vais faire aussi après, c'est que je pèserai combien ça, ça fait pour voir si je gagne ou si je perds du poids en enlevant l'ancienne commande, câble, gaine et dérailleur. Donc d'ailleurs, j'ai pas dit pourquoi je changeais. C'est parce qu'en gros là, je sais pas si on voit, mais la vis, le filetage de la vis d'englober, il s'est complètement cassé. Du coup, le derrière, il est mort et ça passe pas en SAV malheureusement. Du coup, j'en ai profité pour mettre du sans fil parce que ce sera plus pratique. Déjà que j'ai un gros bordel là. Et puis le fonctionnement, je pense, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Donc voilà, c'est comme ça. Donc ça, pareil, je le pèserai. On va voir si je gagne ou si je perds du poids. Donc là, je vais regarder le couple de serrage. Donc là, aucun espace. Bon, je vais repasser la chaîne. Et puis là, ça, on peut le bloquer ici. Super pratique. Ça me manquait vraiment sur le Shimano, ça. On va raccrocher la chaîne. Là, j'ai retrouvé le petit adaptateur pour pouvoir fixer la commande directement ici au niveau de mon levier de frein. Ça évitera d'avoir un collier à part ou encore. C'est vraiment plus pratique. En fait, j'ai démonté le frein pour faciliter l'installation de l'adaptateur. Donc là, il faut que j'enlève ce petit axe. Et il y a ça qui va se mettre à l'intérieur et je pourrais fixer l'adaptateur après. Donc là, j'ai remis le frein sur le guidon pour faire le prémontage. Je verrai à peu près comment il faut positionner. Là, on voit qu'on pourra faire un petit réglage. Donc ça va être pas mal. Donc ça, c'est un petit adaptateur BikeYoke. Directement. Ça, il faut bien serrer vos paquets du jeu. On peut le repositionner. Ok, surchauffe et plus de batterie en même temps. Merci GoPro. Donc, je vais réinstaller ça là, du coup. Donc là, j'ai l'impression que la patte, ça gêne ici. Je peux pas le mettre dans ce trou, mais bon, c'est pas très grave. Si ça, ça va pas, je mettrai le collier à part. Même si ça va, je vais faire du coup de véche. Bon, allez, bon ? Non, allez... On, laissele voir, là. On travaille avec les autres coups de cotás. On quand même un peu. On a un peu. C'est une épée. On. On a un peu. On a une. On a un peu. …? On a un peu. C'est parti ! 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 C'est parti !